C'est pourquoi l'ancien tu es dans Jésus, tu es une nouvelle créature. Amen. Tu ne dois plus t'approcher du péché. Tu ne dois plus collaborer avec le péché. Tu ne dois plus traiter avec le péché. Mais tu dois abandonner définitivement le péché. Alléluia. Entre le péché et le pas péché, c'est lequel qui est dû. C'est le péché qui est dû. Le Seigneur dit, Tu ne voleras point, tu ne commettras point de l'adultère, tu ne vas pas te prostituer, tu ne vas pas faire toutes ces choses. Amen. Le Seigneur t'a défendu. Maintenant, toi, tu vas faire des stratégies. Regarde un voleur, par exemple. Un voleur, pour aller voler, comment il fait? Il fait des stratégies. Amen. Il s'assoit, il calcule. Comment il va faire pour aller voler pour ne pas qu'on l'attrape? Il va calculer, il va se casser la tête. Il va faire des choses. Mais si tu t'ensois chez toi, à la maison, tranquille, tu ne te fatigues pas et tu ne perds pas. Tu es libre. Amen. Donc, on voit que c'est d'aller pécher, là, c'est ça qui est difficile. D'aller pécher, c'est ça qui est difficile. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure que celui qui est en train de pécher, il est en train de travailler. Oh, le travail fatigue. Donc, le peuple, lorsque le peuple était en train de travailler pendant ces six jours-là, le peuple était en travail. Le peuple était en train de pécher. C'est pourquoi cela l'est fatigué. Et Jésus a dit que celui qui est trop fatigué, qui lui vient, je vais lui donner du repos. Je vais lui donner du repos. On va lire le verset 29 du Matthieu 11, là. Parce qu'on n'a pas lu ça. Le verset 29, il a dit celui-ci. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble dans mon cœur et vous prouverez du repos pour vos âmes. Amen. Lorsque Jésus va nous en donner du repos parce que le péché, il est spirituel. Qui est une fois vu au péché ? Le péché spirituel. Donc, lorsque tu péches, c'est ton âme qui subit les conséquences. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Zécaïl que l'âme qui péche, c'est celle qui va mourir. L'âme est spirituelle. Donc, le péché vient avec l'âme. Le péché aussi est spirituel. Le péché spirituel. Amen. On ne voit pas le péché. Moi, je n'ai jamais vu le péché. Alléluia. Croire à Jésus. On doit abandonner le péché. On doit renoncer au péché. On doit abandonner ces choses et on doit rejoindre avec le Seigneur. Quatre jours, il y a beaucoup de choses à faire avec nous. Le réveil n'est même pas encore commencé. Il y a des grandes choses qui arrivent. Mais si tu es encore là, si tu es encore plus bas, le Seigneur Jésus ne peut rien faire avec toi. Il va que je te valais choisir les petits enfants. Si chaque fois, tu fais la même chose, tu fais la même chose, le Seigneur te conseille, il te dit, ma fille va abandonner, ma fille va abandonner, mais tu continues dans la même chose. Un jour, il va te laisser. Et lorsque l'Esprit de Dieu sort là, on ne sait pas, lorsqu'il vient, il y a même beaucoup de bruit. Un peu s'en fait. Un peu en train de tout ça. Mais le suivre, c'est rétire, c'est rétire, tu ne sais pas. Et voilà toi. La nuit, tu es encore visitée par Marie de nuit, par femme de nuit. La nuit, il vient de te poursuivre encore. Tu vois? Tu vois bien? Parce que c'est ce que le péché fait dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Tu vois un peu, non? Donc, si le Seigneur Jésus-Christ annonce sa parole, ce n'est pas pour écouter et que ça sort. Mais, c'est pour pratiquer cela. C'est pour pratiquer cela. Si quelqu'un ne garde pas la parole de Dieu, c'est parce que il est occupé. Mais occupé par quoi? Par les choses de ce monde. Par les choses de ce monde. Le bien-aimé Jacques a dit dans Jacques, verset 22, il dit, ne vous prenez pas seulement à écouter la parole, mais venez, mettez en pratique. Mettez en pratique. plusieurs fois, ils ont lancé la parole ici. Presser la même chose. Presser sur la même chose. Presser sur la même chose. Mais nous sommes toujours dans la même chose. Nous sommes toujours dedans. Et joue là, si le Seigneur va vous couper. Si tu continues dedans, toujours le Seigneur va quitter. Amen. Parce que nous-mêmes, de façon naturelle, lorsque l'enfant est dégonné jusqu'en quand je le fasse. Alléluia. Le Seigneur va quitter et va te livrer aux esprits impuls. On a vu ce qui s'est passé avec Saül. Amen. Lorsque l'esprit de Dieu quittait sur lui, il y a un esprit impur qui est venu s'incarner à lui. Alléluia. Est-ce que c'est par l'âme et le champ de David que le Seigneur a libéré? Vraiment Jésus. Amen. Amen. Donc, concentre-toi sur les choses de Dieu. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, chrétien, chrétien, il faut rester dans les choses de Dieu. Il faut garder les choses de Dieu. Il faut faire effort sur toi-même si ce n'est pas facile. Il faut faire effort sur toi-même pour pouvoir les garder. Pour pouvoir les garder. Tu dois garder ces choses. Si tu ne gardes pas ces choses, tu ne peux pas aller. La trombe va sonner et tu vas rester ici. Or, tous ceux qui vont rester ici après l'enlèvement, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Vous avez dit, tu as eu la grâce dans la sainte doctrine. C'est la parole qui conduit au ciel. La sainte doctrine, c'est l'ensemble des lois, des lois morales, des préceptes, des ordonnances, des statuts, des règles de l'enseigneur Jésus-Christ. C'est ce qui va me conduire au ciel. C'est une grâce si le Seigneur Jésus-Christ t'a donné sur nos vies. C'est la grâce qui t'a accordée. Quand on dit grâce, grâce, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Alléluia. Donc, si tu as raté cela, bel-aimé, c'est pas du jeu. Aujourd'hui, tu ne veux pas gêner. Quand tu donnes le moment de gêne, ton visage est serré. Mais, quand l'église sera levée, et puis toi, tu ne vas pas partir, tu peux supporter. Aujourd'hui, tu donnes trois jours à sexuellement, tu n'arrives pas. Tu peux supporter. Pendant sept ans, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tant que tu n'as pas l'heure, c'est la marque. C'est ça, ce sens-ci sur toi. Tu ne fais rien, tu ne manges pas. Tu n'as pas le droit à ta maison. Tu n'as pas le droit à tes biens matériels. Tu n'as pas le droit à tes biens matériels. Ah, tu vois, c'est dû, ça serait dû, le jour là, tu vois, les démons qui vont sortir du corps des hommes. Les démons. Et je vous ai fait nos avis qui font. Enfant, les chers-mêmes viennent. Quand votre main va venir, pas télécomer. Si nos chers vous attrapent, c'est pas de l'amusement. Si on vous attrape, c'est qu'on va vous montrer. Vous mettez feu sur moi, non ? Ça prend de vous, ça prend de vous, je suis frappé, non ? Je suis blessé, non ? Ça prend de vous, non ? Si je vous attrape, ton bien-important, tout fait partie. même Satan veut te guetter d'une manière. Je vois pas. Tu vois pas, naturellement. Fairement, Satan te guette. Il va tout faire pour que tu te tombes, pour que tu te retrouves encore en arrière. Malatoire ! Malatoire ! C'est pour ça que tu feras dans le PC. Parce que le jour-là, quand l'église est enlevée, la mort va perdre sa puissance. La mort n'aura plus de pouvoir. La mort n'aura plus de pouvoir. Tu peux monter sur 1 plus 40, tu sautes, tu viens de tomber, tu meurs pas, tu bois couteau, tu te poignades, tu te poignades, tu te donnes, tu meurs pas. La mort va fuir ce jour-là. La mort n'aura plus de pouvoir. La mort n'aura plus de puissance. Aujourd'hui, quand on dit « Faut adorer Jésus-là, tu as honte de ses papes, tu as honte de quelqu'un. Tu as honte de qui, mais tu ? » À l'époque, Jésus, tu as honte. Tu as honte. Jésus qui a mort pour toi. Jésus qui s'est sacrifié pour toi. Tu as honte de l'adorer. Il dit « Tu as honte de moi ici, pas sur terre. » Au milieu des gens, dans ces générations perverses, lorsque je viendrai dans la voie de mon père, moi aussi, j'aurai honte de toi. On dit « Le roi David est dans le roi sur Dieu. » Il s'est roué à terre. Le roi. Ensuite, le roi des rois, c'est qui ? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Tu penses à tes problèmes. Tu penses aux choses vaines. Tu penses aux choses de ce problème. Péromé. La vie de Dieu est là. Que lorsque Tamin a perdu son premier fils, qu'il a eu avec la femme qu'on appelle Béjéba, il s'est levé et qu'il a dansé, il n'a pas regardé à l'amour de son fils. Il n'a pas regardé à Sous-titrage Société Radio-Canada, mais il a dansé. Toi, tu penses à tes problèmes. Lorsqu'on dit « Faut que le Cécile, tu ne veux pas. » Le Cécile, tu vas chasser ce château de Jésus, mais tu ne vas pas gagner. Tu vas se château de Jésus, mais tu ne vas pas gagner. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. La vie chrétienne, c'est une question de vie. Soit je rentre au ciel, soit je rentre. Amen. Alléluia. Pour Dieu, chante-toi. Le Cécile, c'est mon chèque. La chèque, tu vas tuer la chèque pour Jésus. Si on a prié pour toi, on essaie de t'admiquer. Je ne j'aime pas. La chèque, le péché, le péché. pendant 7 ans, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau. Et puis, on te frappe, on met dessus. On te découpe. On vient, on coupe ton oreille. On arrache, on démonte. Ils s'en vont. Ils vont revenir. Ils vont te dire, tu ne prends pas. Tu ne prends pas notre bac. Tu ne prends pas notre bac. Tu ne prends pas notre bac. Tu ne veux pas. ils vont te frapper fatigué. Ils vont te matraiter fatigué. Ce n'est pas de l'amuser, le monde. Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas te reposer. Tu as des minutes fous. Tu as ta folie, le monde. On te chicote, les mains issues. Ce n'est pas de petite française. Ce n'est pas de petite chose. ce n'est pas de petite chose. Comme je dis, le Seigneur d'accorder sa grâce, il faut attraper cela. Avec tes deux mains. Attrape cela, Dieu. Attrape cela, Dieu. Lisons l'Hébreu, chapitre 2, verset 1. Le premier chapitre 2, verset 1. La Bible dit celui-ci. C'est pourquoi nous devons de temps plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. le plus important que nous ne soyons un point de vue d'elle. Ça cause de toutes ces choses que lorsque tu entends la parole, il faut la garder. Il faut que la parole soit en ton cœur. Tu ne peux pas être une fois en bordé d'elle. Tu ne peux pas être une émise de faire forer cela. C'est à cause de cette souffrance-là. C'est à cause de cette grande émise parce que le Seigneur ne veut pas que ses enfants restent ici. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants restent ici. Maintenant, si toi-même tu veux rester, il faut rester. Sinon, on s'en va. On aura parti. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, il faut garder la parole du Seigneur. Il faut garder l'enseignement qui sort. parce que l'enseignement même, la parole qui sort, ça délivre. La parole qui sort, ça restaure. Alléluia. C'est pourquoi un jour Jésus adresse les disciples et tu vous as déjà prouvé à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand la parole purifie. En ceux qui vont rentrer dans le rhum des cieux-là, ce sont ceux qui sont purs. C'est la parole qui purifie. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu mêles une vie dans le secret, il faut te répandir et il ne faut plus te redonner à cette vie. sois résolu. Sois résolu. Si tu veux être béni, il faut abandonner le péché. Alléluia. Parce que Dieu ne bénit pas dans le péché. quelqu'un qui pèse, Dieu ne peut pas le bénir. Alléluia. Dieu ne peut pas le bénir. Jésus-Christ l'a mis devant nous le chemin de la vie et de la mort. La bénédiction et la malédiction. Et lui-même, il nous conseille de choisir la vie. De choisir la bonne part. De choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ. La bonne part, c'est de garder la parole. La bonne part, c'est de pratiquer la parole. Dans tout l'enseignement qu'on donne ici, tous les enseignements qu'on donne, rien ne vient de nous penser. Mais c'est quoi ? C'est dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu dit, on a lu tout à l'heure, dans l'exode 32, verset 16, que l'équitude, c'est l'équitude de Dieu. Alléluia. L'équitude de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a écrit. Dieu a donné la table à Moïse. Amen. Il a donné la table de la loi à Moïse. Et sur la table, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Amen. Parce que, Dieu lui a dit, lorsque Moïse est monté à la montagne, Dieu lui a dit, tu vas faire le modèle que tu as vu actuel, tu vas pas changer. Le modèle que tu as vu sur la montagne, c'est le modèle que tu vas venir représenter sur la terre. Et lorsque Moïse est revenu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu le modèle. Et lorsque il est venu, Dieu lui a donné, Dieu lui a dit, tu vas construire un sanctuaire et dans le sanctuaire, je m'ai rencontré avec vous. Amen. Et lorsque le sanctuaire était construit, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse a pris Aaron et ses quatre fils. Aaron et ses quatre fils qui travaillent dans le sanctuaire. Or, tu dis, la montagne, là où Moïse, Dieu s'est rencontré à Moïse, au mont Sinaï. Amen. Le modèle que Dieu lui a montré, on nous dit dans le livre d'Apocalypse, qu'au ciel, il y a un trône, et sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis. Et autour du trône, il y a trois, il y a quatre êtres vivants. Alléluia. Quelqu'un assis sur le trône, quatre êtres vivants autour du trône. Ça fait combien ? Cinq. Avec cinq personnes. Lorsque Moïse est venu, Moïse aussi a pris Aaron et ses quatre. Tu savais combien ? C'est ça qui est le signe ministère dans l'Église. Amen. C'est ça qui est le signe ministère dans l'Église du Dieu. Donc si tu établis le signe ministère, la Bible déclare dans Ephésiens 4, après du verset 11, 12, 13, que c'est pour amener le peuple à la perfection. C'est pour amener le peuple à la perfection. Alléluia. Donc, des gens dans une à savoir où ces cinq ministères, l'Église n'est pas bâtie sur ces cinq ministères, déjà, la parole de Dieu déclare que Dieu n'y est pas. Amen. Parce que ces cinq ministères, c'est l'ordre dans l'Église. C'est l'ordre de l'Église. Amen. Dieu étant un Dieu il a déjà établi qu'il a déjà établi l'ordre. Il a donné l'ordre à Adam, il a donné l'ordre à Noé, il a donné l'ordre à Moïse. Ainsi de suite. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si Dieu a établi ces cinq ministères dans l'Assemblée, c'est pour amener le peuple à la perfection. C'est pour amener le peuple à toucher à la voix du Dieu. C'est pour amener le peuple à abandonner le péché. Donc, si ces ministres que le Seigneur a établi dans l'Assemblée, ils sont en train de faire leur travail, mais le peuple ne veut pas se conformer, qu'est-ce qui va arriver au peuple ? Ils vont aller à la pédition. Ils vont aller à la pédition. Mais le Seigneur ne veut pas que tu ailles à la pédition. Amen. C'est pourquoi chaque fois, il te rappelle sur la même chose. ils te rappellent sur la même chose. Alléluia. Si tu gardes sincèrement la parole, tu verras que toi-même tu vas avoir une joie à l'intérieur de toi. Une joie parfaite en l'intérieur de toi. Parce que la parole de Dieu, ça donne la joie. Alléluia. Lorsqu'il y a quelqu'un, il n'y a personne pour causer avec toi. Il faut prendre la parole. Tu verras, tu vas voir que Dieu, il n'y a quelqu'un qui se va à côté de toi. Il n'y a personne qui va parler de Dieu. Il n'y a personne et elle donne la cloche. C'est parti. 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 C'est parti.